L'heure est grave, le peuple français est inquiet, il est même révolté et franchement il a raison de l'être. Après Charlie, après le Bataclan, après l'assassinat des deux policiers à leur domicile, le massacre de Nice a plongé la France dans l'horreur. L'autosatisfaction du gouvernement est indécente, elle est à l'image de sa paralysie à agir. Aujourd'hui, il y a non-assistance à peuples en danger de mort. A force de ne pas se donner les moyens de gagner la guerre contre le groupe Etat islamique, nous risquons tout simplement de la perdre et d'avoir sur notre sol d'autres massacres. Les députés représentants du peuple n'ont pas le droit de laisser tomber le peuple français par conformisme, par obéissance à la pensée unique, par peur du candidat. Oui, nous n'avons plus le droit de nous taire, et c'est le sens de la motion de censure que je propose à tous mes collègues députés par la lettre qui vous est transmise. Nous n'avons plus le droit de nous taire sur les mesures qui s'imposaient au lendemain des précédents attentats. Et j'ai suffisamment proposé des mesures concrètes que j'ai même expliquées en tête à tête au président de la République, à chaque fois qu'il m'a reçu, pour pouvoir me permettre de le dire aujourd'hui. Le contrôle des frontières qui n'est toujours pas effectif, l'application de l'article 411.15 du Code pénal pour arrêter les Français de retour de Syrie, l'expulsion des étrangers fichés S, le remplacement des 10 000 policiers et gendarmes qui effectuent des tâches administratives dans des bureaux et qui pourraient être sur la voie publique, le remplacement par des étudiants en droit qui sortent de leur faculté et qui pourraient être recrutés très rapidement, la réorientation de notre politique étrangère pour cesser nos ambiguïtés et pour intensifier l'action contre le groupe État islamique, le durcissement de l'état d'urgence. Je me souviens des débats surréalistes et du refus du gouvernement de saisir les documents sur Internet, les documents dans les ordinateurs et les téléphones portables des personnes assignées à résidence, l'augmentation du nombre de militaires, la fermeture des mosquées où est prêchée la haine, l'isolement des détenus radicalisés. Autant de mesures que nous avons proposées, je n'ai pas été le seul, et qui ont été refusées par le gouvernement et sa majorité. Il est temps de le dire, mais nous n'avons pas le droit de nous taire non plus face à la moleste, l'inconscience, l'inconsistance de la réaction du gouvernement après le massacre de Nice. J'attendais du Conseil de Défense, et c'est pourquoi je n'ai pas réagi auparavant, j'attendais du Conseil de Défense, mardi, samedi, pardon, ou lundi, des mesures nouvelles, une prise de conscience, rien. La réserve est une gigantesque opération de communication. Maxime Thiebaud, qui est un de nos têtes de liste de la région Bourgogne-Franche-Comté, est réserviste de la gendarmerie. Il en sait quelque chose. Il y a beaucoup de bonne volonté. Mais le gouvernement n'a appelé que les agents qui accepteraient d'être en congé. Et donc, ce n'est pas une vraie réserve opérationnelle encore. De même, ce n'est pas faute de proposer des mesures à moyen terme que le gouvernement aurait pu au moins initier au lendemain de ce massacre, lors de ses deux conseils de défense, de samedi et de mardi. Je pense à l'ouverture de nouvelles places de prison. Indispensable si l'on veut contrôler les djihadistes qui reviennent de Syrie. Les nombreux Français, tous les services secrets nous le disent, qui, à mesure que l'État islamique ait combattu en Syrie, sont en train de revenir sur notre sol. Où vont-ils être placés ? Comment seront-ils arrêtés ? Aucune réponse là-dessus. Je pourrais parler aussi de l'abrogation de la double peine, c'est-à-dire du rétablissement de l'expulsion systématique des étrangers condamnés à des délits ou à des crimes double peine qui avaient été malheureusement supprimés par Nicolas Sarkozy. Oui, le gouvernement est coupable d'inaction. Le gouvernement est coupable de non-assistance à peuples en danger. Il y a suffisamment de mesures qui auraient pu être prises et qui pourraient aujourd'hui être prises et qui ne le sont pas. Mais nous n'avons plus le droit de nous taire aussi sur l'état d'esprit qui règne dans notre pays, notamment dans certains médias, où toute personne qui ose proposer quelque chose est suspecte de surenchère, de division. Nous n'avons pas le droit de nous taire sur la démission générale face au terrorisme et à la guerre qui nous est menée, une guerre sans pitié aucune. Je me souviens de cette terrible image de ce petit garçon sur les plages turques qui a été montré, pourquoi pas d'ailleurs, et à juste raison, pour montrer le drame des migrants. Mais alors pourquoi veut-on interdire la diffusion des images de ces petits martyrs français de la promenade des Anglais ? Pourquoi ce deux poids deux mesures ? Pourquoi y aurait-il une émotion autorisée et une émotion interdite ? Et le meilleur hommage que nous puissions rendre aux victimes, c'est de mettre les pieds dans le plat et de dire les choses. Souvenez-vous de Clémenceau, il y a un siècle tout juste, en juin et juillet 2016, qui osa, à l'Assemblée nationale, porter un vrai débat sur l'inconsistance de l'effort de guerre français, sur la molesse de nos généraux, la nullité de notre stratégie. Ce fut un débat intense, difficile, dur. Il fut accusé à l'époque de diviser. Mais c'est lui qui a sauvé la France. Alors je le dis très clairement, on ne peut pas interdire un représentant du peuple de parler au nom du peuple français. Et on ne peut pas interdire aux représentants du peuple de proposer des solutions, libres au gouvernement de les contester par un débat public. Mais nous n'avons pas le droit de faire taire les hommes et les femmes politiques qui veulent apporter des solutions à leur pays. En vérité, on veut nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre solution que de subir ces lâches assassinats, ces actes de guerre. On veut nous faire croire qu'il n'y a qu'une politique possible. C'est toujours la même chose. Il y a d'autres politiques possibles. Et c'est pourquoi j'ai écrit à mes collègues députés, je leur ai écrit pour leur dire qu'il ne suffit pas, devant les radios et les télévisions, de protester contre le gouvernement. Qu'il faut passer à l'acte. Et que nous avons un outil dans la Vème République qui est la motion de censure. Et que j'estime en un et conscience que ce gouvernement doit être sanctionné et censuré. Et voilà pourquoi j'ai écrit pour que l'ensemble des députés qui le souhaitent puissent en un et conscience signer une motion de censure. Et dire devant les Français « Oui, nous, représentants du peuple, nous comprenons votre colère parce que nous la partageons et nous avons d'autres solutions à proposer qui pourraient être plus efficaces. » Personne ne peut empêcher un attentat à l'avance. Mais nous avons tous le devoir de tout faire pour prévenir toute attaque contre nos concitoyens. Voilà le sens de ma démarche. J'espère qu'elle sera entendue et qu'elle obligera les différentes forces politiques de notre pays à être cohérents dans leurs actes et dans leurs paroles. Merci de votre attention.